Bonjour à la famille, moi aussi je vous aime, je vous aime très fort, plus que jamais. On mène le combat en continu. On a dit que partout on propage le message de la révolution panafricaine, partout, partout. Même sur des terrains qui sont contrôlés en grande partie par le néocolonialisme français, on dit ce qu'on a à dire, on fera ce qu'on a à faire. Personne ne nous empêchera jamais d'être ce que nous devons être et de dire ce que nous devons dire. Parce que nous sommes une génération qui ne se couchera pas. Le Mali est devenu la batterie des hommes et des femmes intègres au XXIe siècle. Le Mali est devenu cette patrie. Acte historique du Mali, sortir du G5 Sahel, sortir, faire quitter RFI France 24 et les médias néocoloniaux français, les médias de ce que j'appelle conceptuellement parlant la France-Afrique, c'est ce qu'on appelle les actes historiques. C'est ce qui doit être effectué et c'est ce que nous allons appliquer partout où nous irons dans le monde. Les médias du système néocolonial dehors. A partir de maintenant c'est la décision qu'on a prise. Mali, courageux, nous sommes tous maliens aujourd'hui. Être panafricain aujourd'hui c'est être malien. C'est important de le dire. C'est la dignité incarnée, matérialisée par la patrie de Maudibou Keïta, par la patrie de notre peuple. C'est extrêmement important de le dire. C'est la patrie de tous les Africains dignes qui se lèvent et qui résistent. Donc merci le Mali. Deuxième partie et deuxième patrie dont il faut parler, le Tchad. Notre message est en train de prendre un peu partout. Des courageux activistes se sont mobilisés pour exprimer leur refus du néocolonialisme français. D'accord ? Pour expliquer que plus que jamais, plus que jamais, nous ne voulons plus de cette France-Afrique qui pille nos ressources, qui pille nos richesses, qui asphyxie notre peuple, qui corrompt les médias, qui corrompt cette intelligentsia que nous on peut qualifier d'intelligentsia d'élite compradore, comme le disait Sankara. Je salue ceux avec lesquels nous travaillons depuis un temps, d'accord ? Officieusement sur le terrain, qui se reconnaîtront et qui contribuent grandement à ce que le combat puisse se mener avec efficience, avec clarté. Et nous sommes là plus que jamais pour amplifier, accentuer et relayer force à vous. Et ce n'est que le début, c'est ce que je vous annonce. Beaucoup de choses sont prévues en ce qui concerne le Tchad. Les vrais le savent. Troisième partie, la partie la plus croustillante, le Faso. La patrie des hommes intègres, sous Thomas Sankara. La patrie des hommes intègres, de ceux qui étaient prêts à risquer leur vie pour le principe de la souveraineté, de la dignité, de l'intégrité, de l'Afrique, des Africains de manière générale. Et qui refusait la soumission vis-à-vis de l'oligarchie d'Occident. Il y a un document officiel qui sort de la mairie de Ouagadougou qui a été publié partout sur les réseaux et qui disait que la mobilisation était interdite et que Kémy Seba ne viendra pas. Ainsi que mon petit frère Adama Benziar, connu sous le nom de Ben Le Cervo. Ben qui n'a finalement pas pu venir, donc j'ai décidé de venir quoi qu'il arrive. Il se trouve que ce document, par la suite, qui était un document officiel, qui a été diffusé massivement, a été contredit par la suite par quelqu'un des autorités que je ne vais pas citer, qui a essayé, qui a dit que non, il faut laisser la voix du panafricaniste s'exprimer aussi. Donc n'interdisez pas la mobilisation, ça a créé l'exconscient entre eux. C'est le problème des autorités. Il faut qu'ils aient une ligne claire à un moment donné. Il y a un côté de gens qui sont dans une dynamique souverainiste et il y a d'autres personnes au sein des mêmes autorités qui sont dans une orientation pro-française. C'est très divisé, il faut qu'on puisse le dire avec sincérité. Finalement, la mobilisation a pu avoir lieu, sauf que les trois quarts des gens qu'on voit dans les rues, etc., ou qu'on voyait dans la rue en arrivant, qui nous saluaient dans les rues, nous ont dit « Mais Kémy, on croyait que tu ne venais pas, que la mobilisation était interdite. » Ça, c'est le travail de qui, à votre avis ? Vous les reconnaîtrez très facilement dès que ça touche à la France. Et je dis quand je dis la France, je ne parle pas du peuple français. Tout le monde sait que j'ai plein de sympathisants dans le prolétariat français. Je n'ai même pas besoin de me justifier. Tout le monde le sait. Dans nos mobilisations de masse qu'on fait partout, il y a toujours des caucasiens, des blancs qui sont là, majorité noire, mais aussi des blancs, des prolos blancs. Notre combat n'est pas un combat de couleur, mais c'est un combat de douleur. On y reviendra tout à l'heure. Il faut qu'on puisse le dire. Sur leur plateau, on dirait que nous exprimer. Jamais ils nous laissent nous exprimer. Et c'est de bonne guerre. Moi, je n'ai pas envie de toute façon d'aller mendier une place chez les autres. Mais vous nous attaquez et vous pensez qu'on va vous ouvrir, comme certains peut-être de l'ancienne génération le faisaient, nos portes pour que vous puissiez venir prendre des images, sans nous donner la possibilité de dire ce que l'on pense, et par la suite, nous diaboliser. Moi, je ne juge pas les gens sur leur couleur, je juge les gens sur leur honneur. Et ceux qui travaillent pour les médias français néocoloniaux ne sont pour moi non pas des gens de la presse, mais ce sont des gens de la prostitution médiatique. C'est des prostituées. Et je ne les respecte pas. Qu'ils soient noirs, violets, blancs ou autres. Certains m'ont dit, Kémy, tu dis ça, mais si ça avait été que le DCR ou à l'Info Cac... Moi, je vous dis très clairement, tout comme la journaliste blanche Fanny qui est venue, si Fanny veut venir en tant que citoyenne humaine, assister à un meeting, il y avait deux autres blancs dans le meeting, trois autres blancs dans le meeting, ils ont assisté à la mobilisation le samedi. Certains ont même pris des photos avec moi. Donc dire, faire croire que c'est une mobilisation anti-blanche, c'est des histoires de macaquerie, et vous ne nous aurez pas. Nous sommes le peuple le plus empathique de l'histoire de l'humanité. Vous le savez. Nous sommes le peuple le plus résilient. Donc arrêtez de faire croire que nous sommes dans un racisme anti-blanc, quoi que ce soit. Partout où on va, quand je vais à Cuba, voir les dirigeants cubains, ce sont des blancs. Quand je vais en Russie, voir les dirigeants russes, ce sont des blancs, oui ou non. Quand je vais voir les turcs, ce sont des blancs, oui ou non. Donc pourquoi je vais être anti-blanc quand ça vous arrange, mais quand je vais voir d'autres types de blancs, ça ne vous arrange pas. Vous êtes des manipulateurs. Mais ça ne prend plus. Ça prend sur les blogueurs, les africativistes, les agents d'influence. Aujourd'hui, ce qui me réjouit, c'est que je vois que la jeunesse ne se laisse plus manipuler. Partout dans les rues où on marchait, les gens disent « Kémy, 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 il faut continuer. Tu as mis le doigt là où ça fait mal. » Mais on va continuer. Alors maintenant, après, il y a certains idiots qui vous disent que Kémy, il se bat comme ça parce que il est financé par les Russes. C'est-à-dire que dans votre imbécilité chronique, vous croyez que nous, on a besoin des Russes pour nous battre contre le néo-colonialisme français ? Vous croyez qu'on a commencé le combat contre le néo-colonialisme français avec les Russes ? Vous ne m'avez pas vu à la 2STV ? Vous ne m'avez pas vu dans les activités politiques ? Même dans la diaspora ou au début sur le continent africain ? Depuis combien d'années nous menons ce combat ? On a eu besoin de Poutine pour ça ? Bande d'hypocrites que vous êtes ! Si maintenant, les Cubains, les Russes, les Turcs ou autres veulent nous soutenir, comme nous disait Malcolm, ils peuvent nous aider mais pas nous rejoindre. Si vous voulez nous soutenir financièrement, d'ailleurs, on attend parce qu'on en a bien besoin. Pour l'instant, il y a des opérateurs économiques africains. Pour l'instant, on a beaucoup de footballeurs qui jouent d'ailleurs dans certains clubs européens. Je ne vais pas les citer pour ne pas leur créer de problème. On a eu à certains moments certains pays comme Cuba ou autres qui nous ont soutenus, bien évidemment. Et si les Russes veulent nous soutenir réellement, qu'ils le fassent. D'accord ? Il n'y a aucun souci. On a besoin. On ne va jamais s'en priver. C'est vrai que ceux qui disent que nous sommes pro-russes avec le Mans, ce sont ceux qui disaient que dès que le Mouba était contre l'Occident, était prêt à parler avec les soviétiques, ça veut dire que le Mouba était un pro-soviétique. Vous êtes dans des bêtises. Nous, nous voulons un partenariat avec des gens avec qui nous pouvons parler directement. Oui, pour l'instant, les Russes, on peut parler directement avec eux. Les Cubains aussi. Les Turcs, d'une certaine façon aussi. D'accord ? Mon cher grand frère, l'ancien président d'Iran Ahmadinejad, on pouvait parler aussi avec lui. Et si Kadhafi avait été entouré d'alliés, de partenaires géostratégiques qui ne sont pas les meilleurs amoureux de la vie, qui défendent leurs intérêts, évidemment, mais s'il avait été entouré des pays qu'on vient de citer, je peux vous assurer que Kadhafi ne serait pas mort. Si Bagbo avait été entouré des pays qu'on vient de citer, je peux vous assurer que Bagbo n'aurait pas fait toutes ces années à la haie. Tout comme mon très cher frère, Charles Blegoudet. Donc oui, on fait de la géostratégie. Oui, on fait de la géopolitique. Et on mène ce combat contre le néocolonialisme. Et comme nous le disons, le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même.